salut à tous c'est guto bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment vous pouvez faire un bizouque de a à z sur efl studio vous allez voir ça bref vous qui êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner activer on va commencer tout de suite avec la vidéo d'abord les amis on va mettre une autre bpm à 84 voilà d'abord ce qu'on va faire on va ajouter d'autres rimes en général qu'il faut placer comme ça voilà puis on va faire contrôle b pour dupliquer voilà maintenant on va écouter ça voilà les amis maintenant ce qu'on va faire on va ajouter pattern et ici voilà maintenant on va mettre pattern 2 voilà ce qu'on va faire maintenant on va ajouter son de piano pour ça on va prendre le nexus voilà les amis et puis on va cliquer sur piano voilà on va prendre le pn arena ambiance voilà les amis n'oubliez pas d'enlever en fait on va faire l'accord de sol majeur et en fait les amis on va faire l'accord de ré majeur voilà les amis ce qu'on va faire maintenant et au niveau des accords on va faire une petite modification voilà pour ça on va tout simplement sélectionner les accords voilà et puis les amis on va faire alt est voilà ça va apparaître comme ça alors ici vous pouvez faire à votre modification ici si vous voulez faire à suivre les nôtres l'une après l'autre et bien ici vous pouvez faire ça sur les tailles voilà et puis on va faire accès voilà ce qu'on va faire on va réduire en fait sur la vélocité tout simplement on va faire alt plus la molette vers le bas voilà et puis ensuite on va faire l'accord de do majeur tout simplement on va voilà on va tout simplement et copier à ces notes là on va faire un chiffre voilà ce qu'on va faire on va sur le do voilà voilà c'est correct voilà maintenant on va faire l'accord de sol majeur et puis on va faire l'accord de ré majeur et puis les amis on va tout simplement dupliquer ça voilà ce qu'on va faire on va ajouter des notes et un contretemps ce qu'on va faire on va mettre en fait les autres notes un peu plus gros que les accords et maintenant on va faire une autre note n Sous-titrage ST' 501 Alors voilà les amis, on a déjà notre première mélodie. Ce qu'on va faire, on va directement dans le mixeur. Voilà. Voilà ce qu'on va faire les amis, on va enlever les photos basses. On va utiliser un plugin de base. Voilà un écue. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà les amis, maintenant on va ajouter un autre son. On va prendre le plus petit. D'abord on va ajouter Patern 3. Voilà. On va ajouter un son de marimba. Je vais vous montrer. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de me donner un gros like et de commenter la vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501